J'imagine que tu es familier avec la notion de droite numérique et tu sais que ça consiste à associer chaque nombre réel, chaque nombre que tu connais, à un point de la droite. Donc ici, je vais tracer une droite, je place sur cette droite une origine qui va correspondre au nombre 0 et puis une graduation qui correspond à une unité. Donc ce point-là correspond au nombre 1 et le fait de faire ça, ça donne un sens à la droite numérique, ce qui veut dire que plus on va vers la droite, plus on a des nombres plus grands. Donc ici, c'est le nombre 2, ici, c'est le nombre 3, ici, c'est le nombre 4 et ainsi de suite. Et avant, à gauche du nombre 0, je peux placer aussi le nombre moins 1, moins 2 et ainsi de suite. Donc si je veux par exemple placer le nombre 2,5 sur cette droite graduée, eh bien je vais partir de 0 et je vais me déplacer vers la droite de 2,5 unités. Donc 1, 2 et 2,5, ça sera ici. Voilà. Donc on a une manière ici d'associer chaque nombre à un point d'une droite. Alors dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est se demander comment est-ce qu'on peut associer un couple de deux nombres à un point du plan. Donc par exemple, si je prends un couple de nombres, disons 3 et 5, eh bien on va voir comment est-ce qu'on peut associer à ce couple de nombres un point du plan, ou plutôt si tu préfères, on va voir pourquoi ce couple de nombres indique précisément où se situe un point particulier du plan. Alors pour ça, on va se concentrer un petit peu sur le dessin que j'ai fait ici. Donc j'ai un plan dans lequel j'ai tracé ce qu'on appelle un repère. Donc ici, j'ai un plan repéré. Alors de quoi est constitué ce repère ? Eh bien d'abord, on a une droite horizontale qui a une origine, zéro, et puis des graduations. Donc en fait, horizontalement, ici, ce que j'ai fait, c'est un exemplaire de cette droite numérique, ici. Et puis j'ai une autre droite qui est verticale et qui a aussi une origine. C'est la même que pour la droite horizontale. Une graduation aussi. Et donc là aussi, j'ai un exemplaire de la droite numérique. Si tu veux, ici, j'ai donc deux exemplaires de la droite numérique. Et ça constitue ce qu'on appelle un repère. Alors ici, ce point-là, c'est ce que j'appelle l'origine du repère. Ça, c'est l'origine. Alors ce qu'on va voir, c'est que si je prends un couple de valeurs, comme celui-ci, donc deux nombres réels, eh bien ça constitue les coordonnées d'un point. Ça, ça s'appelle les coordonnées d'un point du plan. Alors, on va fixer un petit peu de vocabulaire. La droite horizontale, qui est là, orientée, donc, vers la droite, c'est ce qu'on appelle en général l'axe des X. C'est là où je vais porter les valeurs X. L'axe des X, tu verras d'autres façons de noter cette droite-là, cet axe-là. Par exemple, on dit souvent que c'est l'axe des abscisses. Et puis, la droite verticale, eh bien, c'est ce que j'appelle ici l'axe des Y. Et là aussi, tu verras qu'il y a d'autres façons de nommer cet axe-là. Notamment, on dit souvent que c'est l'axe des ordonnées. Alors, en fait, quand je considère ce couple de valeurs, 3, 5, c'est deux nombres réels, eh bien le premier qui est donné, c'est la coordonnée des X. Donc, c'est la coordonnée sur l'axe des X. Sur l'axe des X. Et cette coordonnée-là, en fait, elle va représenter de combien on s'éloigne de l'origine le long de l'axe des X. Donc ici, cette coordonnée, elle est égale à 3, ce qui veut dire qu'en fait, on s'éloigne de 3 unités de ce point-ci sur l'axe des X. Donc, 1 unité, 2 unités, 3 unités. Donc, on va se retrouver ici. Et en fait, ça veut dire que ce point-là, eh bien, il est situé quelque part sur cette droite-là, cette droite verticale que je trace ici, comme ça. En fait, tous les points de cette droite que j'ai tracés en pointillés ont une coordonnée sur l'axe des X qui est égale à 3. Alors, ce deuxième nombre qui est là, le 5, donc le deuxième nombre du couple de nombres, eh bien, tu l'auras deviné, c'est ce qu'on appelle la coordonnée c'est la coordonnée sur l'autre axe, donc sur l'axe des Y. Sur l'axe des Y. Alors, comme tout à l'heure, en fait, ça représente l'éloignement par rapport à l'origine sur l'axe vertical, donc l'axe des Y. Alors ici, cette coordonnée, elle est égale à 5. Ça veut dire que je vais me déplacer de 5 unités le long de l'axe des Y. Donc, 1 unité, 2 unités, 3 unités, 4 unités, 5 unités. Et comme tout à l'heure, ici, en fait, ça veut dire que ce point-là, de coordonnée 3, 5, eh bien, il est situé quelque part sur cette droite horizontale, ici, que je trace en pointillé orange. Et effectivement, tous les points qui sont sur cette droite horizontale, ici, ont une coordonnée Y égale à 5. Alors, peut-être que tu vois maintenant comment est-ce que ce couple de nombres réels indique un point particulier du plan. Eh bien, on a vu que c'est un point qui est situé sur cette droite-là, cette droite verticale, ici, et aussi sur cette droite horizontale, ici. Donc, finalement, ce point-là, eh bien, c'est le point d'intersection de ces deux droites-là, donc c'est ce point qui est ici. Voilà. Ce point-là, il a pour coordonnées 3, 5. Et on peut voir ça dans l'autre sens. Le couple de nombres réels 3, 5 indique un point particulier du plan, qui est celui-ci. Alors, évidemment, il faut bien faire attention à prendre les coordonnées dans le bon ordre. Le premier nombre, c'est la coordonnée sur l'axe des X, donc sur l'axe horizontal. Et puis, le deuxième nombre, c'est la coordonnée sur l'axe des Y, donc sur l'axe vertical. Alors, il y a un point particulier, donc quand même, ça serait utile de connaître les coordonnées, c'est l'origine du repère. Alors, l'origine, souvent, on le note O, on la note comme ça avec la lettre O. Eh bien, sa coordonnée sur l'axe des X, c'est 0, puisqu'on ne s'éloigne pas du tout du 0. Donc, la coordonnée sur l'axe des X, c'est 0. Et de la même manière, la coordonnée sur l'axe des Y, c'est 0 aussi, puisqu'on ne s'éloigne pas de 0 sur l'axe vertical. Donc, l'origine O, c'est le point de coordonnée 0, 0. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Alors, on va s'entraîner un petit peu quand même à placer quelques points. Donc, je te propose d'essayer de placer celui-ci, le point de coordonnée 2, 4. 2, 4. Alors, mets la vidéo sur pause et essaye de le faire de ton côté, et puis ensuite, on se retrouve. Alors, la coordonnée sur l'axe des X de ce point-là, c'est celle-ci, c'est 2. Donc, je vais déjà repérer la droite verticale qui correspond. Alors, c'est cette droite-là, verticale, comme ça, qui passe par ce point ici, qui est située à 2 unités du 0 sur l'axe horizontal. Et puis, sur l'axe des Y, la coordonnée, c'est 4. Donc là, je vais partir de 0 et augmenter de 4 unités. Je vais aller à 4, ici. Et je vais tracer la droite horizontale, cette fois-ci, qui correspond à ça. Et donc, comme tout à l'heure, maintenant, ce que je peux dire, c'est que le point de coordonnée 2, 4, c'est ce point-ci. Donc ça, c'est bien le point de coordonnée 2, 4. Alors maintenant, on va faire les choses dans l'autre sens. C'est-à-dire que je vais te donner un point du plan, et je vais te demander de trouver ces coordonnées. Alors, je vais prendre un point. Je vais te donner un point, disons, celui-ci. Et donc, mets la vidéo sur pause et essaye de déterminer les coordonnées de ce point. Bon, alors, ce qu'on sait, c'est que ce point-là, il va avoir des coordonnées qui sont un couple de nombres réels. Donc ça va être quelque chose comme ça, un nombre et un autre nombre. Alors, le premier nombre, on sait que c'est la coordonnée sur l'axe des X. Alors, tu peux voir ça de plusieurs manières. La première, c'est que tu peux regarder au-dessus de quel point de l'axe des X tu te trouves, ou alors de combien on s'éloigne de l'origine horizontalement. Ça, c'est deux manières de voir. En tout cas, du coup, ça correspond à descendre verticalement à partir du point sur l'axe des X. Et on trouve ici la coordonnée sur l'axe des X, donc l'abscisse. Et on lit ici que c'est 6. Et puis, exactement de la même manière, on va maintenant déterminer la coordonnée de ce point-là sur l'axe des Y. Et en fait, ça correspond à te déplacer horizontalement à partir du point jusqu'à l'axe des Y. Voilà. Et donc, on lit ici que la coordonnée sur l'axe des Y, c'est celle-ci, c'est 1. Donc, ce point du plan a pour coordonnée 6, 1. Et ici aussi, il faut faire attention à bien placer les choses dans le bon ordre. Le premier nombre, c'est la coordonnée sur l'axe des X, et le deuxième nombre, c'est la coordonnée sur l'axe des Y. Effectivement, le point de coordonnée 1, 6 serait un autre point. En fait, la coordonnée selon l'axe des X serait 1, donc ici. Ce qui veut dire que notre point serait sur cette droite-là. Et puis, sa coordonnée sur l'axe des Y, ça serait 6. C'est-à-dire que notre point serait sur cette droite-là. Cette droite horizontale, ici. Donc, le point de coordonnée 1, 6, c'est ce point-là. Ça, c'est le point de coordonnée 1, 6. Tu vois que ici, 1, c'est la coordonnée sur l'axe des X, et 6, c'est la coordonnée sur l'axe des Y. 1, c'est la coordonnée. Sous-titrage FR ?